bonjour à tous et à toutes nous voici dans un nouvel opus des confins de la visible aujourd'hui j'ai le bonheur et j'affiche même pas la bannière c'est pas bien du tout avec hélène la porte qui me fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui est ce que tu vas bien oui ça va super bien c'est mon anniversaire d'ailleurs aujourd'hui j'ai 43 ans alors bon anniversaire voilà tu le fêtes alors donc outre le outre le fait que je vous invite dès maintenant à voter pour savoir si l'arrière-plan d'hélène est un lever ou un coucher de soleil on avait le débat avant de commencer hélène si tu veux bien pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore si tu pouvais te présenter en quelques mots avec tes mots à toi oui donc je m'appelle hélène je suis auteur et formatrice en fait je crée des programmes transformatifs dans le domaine du développement personnel et spirituel et la spécificité de mes programmes c'est d'utiliser des outils qui vont relier les trois niveaux de l'être puisque j'ai travaillé dans ces trois niveaux en fait dans mon parcours professionnel dont on parlera tout à l'heure donc des niveaux mental physique jusqu'au niveau émotionnel énergétique pour enfin reprogrammer la conscience avec les outils du niveau fondamental source et c'est vrai que c'est assez trans enfin assez transversal on va dire que ça couvre tous les niveaux de l'être alors juste avant de commencer c'est vrai que sur la sur la vignette quand on avait commencé après quand on avait réservé au préalable cette cette ce créneau d'interview donc ton programme était mission originelle maintenant ça un petit peu ça un petit peu bifurqué tu vas nous expliquer si tu veux bien on va voir ensemble ton parcours ce que ce qui se cache derrière et puis aussi ce qui t'a amené à développer ces nouvelles choses et puis je me rends compte avec avec un peu de surprise et puis bonheur aussi que ça peut peut-être rejoindre certaines évolutions des choses que je que je propose et c'est bien l'univers fait bien les choses c'est pas pour rien que finalement cette interview a plusieurs fois été post portée c'est peut-être pour arriver un peu au bon moment voilà tout à fait alors toi est ce que tu as finalement ce genre de sujet d'ouverture est ce que ça fait toujours partie de toi ce genre de sujet d'ouverture c'est à dire oui tu vois ce on va dire l'ouverture avec avec l'invisible avec le peut-être les capacités supiles et puis cette vision un peu différente du monde est-ce ou est-ce qu'au final tu pars d'un d'un côté très cartésien parce que tu nous parlais professionnel tu vois ce que je veux dire est ce que c'est quelque chose que tu as toujours senti des très jeunes ou est-ce que finalement c'est venu un peu plus sur le tas alors entre les deux je dirais tu vois j'ai été kiné pendant 15 ans mais je me souviens quand même que quand j'avais 13 ans je voulais devenir bonne sœur donc il y avait quand même quelque chose mais j'ai pas du tout les tops d'une bonne sœur loin de là donc du coup je me suis plutôt dirigée vers le tantra tu vois ça a un peu bifurqué donc j'ai été kiné pendant 15 ans et en fait ce qui a on va dire débuté ma quête spirituelle et de développement personnel c'est que j'ai été abusé par mon premier compagnon à l'âge de 17 ans et ça a coupé en fait plus ou moins la circulation énergétique entre mon coeur et mon sexe et donc j'ai commencé un parcours parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que tout le monde me disait mais non mais écoute de quoi tu te plains ça va très bien etc donc j'ai commencé à chercher un peu là dedans et donc j'ai commencé après je me suis formé en thérapie psychocorporelle pour devenir un thérapie psychocorporelle parce qu'en même temps je sentais que ma vocation c'était d'aider les gens et puis j'ai continué mon parcours personnel avec le tantra et après j'ai fait des dizaines de formations différentes de toutes sortes communication non violente cohérence cardiaque iridologie naturopathie enfin voilà j'ai fait plein de choses de façon très 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 large jusqu'à il ya que tu pas laquelle tu te formais pour toi ou pour les gens que t'accompagnais ou peut-être les deux a toujours été les deux chez moi en fait mon parcours personnel a toujours été totalement imbriqué à ma vie professionnelle c'est à dire que tout ce que je vis je le retransmets quasiment instantanément ok donc du coup même quand j'étais kiné tu vois je fais un peu de naturopathie je transmettais à mes patients la kiné n'est devenu plus du tout de la kiné à un moment j'ai fait j'ai été magnétiseuse aussi enfin tu vois j'ai tout mélangé c'était très c'était très joyeux et puis il ya 6 ans quelque chose comme ça je suis tombé en amour avec un homme qui m'a présenté des enseignements fondamentaux qui m'ont instantanément parlé et puis là du coup j'ai créé ma première formation de neuf mois j'ai retransmis ses enseignements c'est une formation qui a très très bien marché et ça a été le début le début si tu veux de de ma nouvelle vie en tant qu'auteur et formatrice on va dire donc c'est finalement par le biais de de après avoir rencontré cet homme que tu t'es que tu t'es mis à à être à aller chercher de ton côté un peu plus formatrice avant tu étais dans l'accompagnement individuel de groupe oui c'est ça en fait j'ai donc été kiné d'abord ensuite accompagnante individuelle en tantra en énergétique en plein de choses en réalité et je pensais en fait devenir animatrice de tantra en groupe d'accord et c'est juste à ce moment là que j'ai rencontré mon ex compagnon et donc ça a bifurqué vers des enseignements fondamentaux donc là très théorique ok mais presque trop théorique pour moi tu vois finalement et parce que moi je suis quelqu'un de terriblement vivant tu vois très incarné au contraire de plein de personnes spirituelles qui ont tendance à partir un peu tu sais parfois qui ont du mal à s'incarner moi je suis très très terre à terre à côté de ça voilà donc tu vois ma mission est-ce que tu as inclus mission originelle dans ce dans donc dans le programme dans ce que non ça c'était une bifurqué ça c'est la suite ça c'est la suite encore effectivement je ne t'ai pas raconté la fin du programme c'est la fin du programme c'est que je sais pas c'est pas la fin d'ailleurs la suite des événements mais j'ai quitté mon ex compagnon l'année dernière d'accord et du coup j'ai créé ma propre entreprise où j'ai j'ai décidé de diffuser mon propre enseignement voilà et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai entendu parce que je reçois pas mal d'informations en clair connaissance oui je devais créer une formation sur les blessures émotionnelles et la première réaction ça a été de dire ben on l'a déjà fait quoi on l'a déjà fait mille fois ça me ramène au début du parcours de développement alors que avec un pourquoi j'étais plutôt sur la fin tu vois ouais et et du coup j'ai compris que c'est parce que ce qui avait été fourni jusque là en tout cas n'était pas assez profond il n'y avait pas assez de choses qui étaient suffisamment profondes et puissantes pour vraiment transcender et pacifier les blessures émotionnelles donc j'ai fait cette formation qui a été suivi par je sais plus deux mille personnes à peu près peut-être deux cinq voilà donc une formation sur la pacification des blessures émotionnelles et sur la réactivation de notre mission originelle la réactivation des capacités fondamentales qui se trouvent derrière les blessures et l'activation et l'incarnation de notre mission originelle tu pourrais dire mission de vie tu vois c'est un concept c'est intéressant le côté des termes que tu utilises donc tu parles de réactivation plus que de reconnexion parce que finalement notre mission originelle elle est un peu toujours là sous tendu c'est ça oui absolument elle est là en fait réactivation ce que je vais dire c'est plutôt reconnexion à ton âme pour la sentir ouais ouais c'est à dire qu'elle est toujours là derrière notre âme arrête pas de nous envoyer tout le temps des indices et puis nous on voit rien du tout et c'est de suffisamment pacifier ces blessures émotionnelles pour que le mental soit plus bas et que tu puisses entendre ton âme et ce qu'elle te raconte tout simplement tu vois oui donc c'est vraiment il ya ce cheminement où finalement au début de l'enseignement que tu pratiquais il y avait ce côté comme tu disais très intellectuel et puis petit à petit le mental a laissé le pas aux aux sensibles et qui permet peut-être d'écouter un peu plus ton corps ton âme et puis qui sert finalement de sont les meilleurs vecteurs de communication finalement avec coller les mondes subtils alors je dirais pas que ça serait vraiment faire faire un suite à l'enseignement de grave au boy de dire que c'est très intellectuel mais c'est complexe ah oui oui c'est c'est du niveau fondamental si tu veux c'est du niveau alors j'ai justement est ce que petite petite parenthèse parce que grave au boy j'ai plusieurs amis qui le pratiquent certains d'ailleurs qui l'ont pratiqué par tombier moi je le connais on va dire plus par la pratique finale c'est à dire bon ben voilà on m'a donné quelques codes je m'y suis essayé et puis j'ai vu la puissance qui pouvait se trouver derrière mais je connais pas vraiment le concept et puis enfin on va pas dire ce qui se cache derrière si tu veux et puis c'est vrai que tout ce que je pratique je le fais je le fais vraiment de manière très candide c'est à dire je débranche le mental je vais vivre l'expérientiel le ressenti et je vois ce qui se passe donc j'ai fait pareil pour ces chiffres finalement je me connecte à ces chiffres je suis je suis le procédé comme ça je vis tout j'y vais et puis je vois ce qui se passe est ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se cache derrière c'est juste curiosité intellectuelle par rapport à ça tu veux savoir comment fonctionnent les séquences numériques c'est ça en fait chaque élément du monde a une vibration qui lui correspond une vibration fondamentale je parle pas ici de vibrations énergétiques qui sont au deuxième niveau là on parle de vibrations fondamentales et la vibration fondamentale de cet élément elle est parfaite dans le sens elle est originelle c'est pour que chaque séquence numérique c'est comme la carte d'identité de cette vibration fondamentale et quand tu répètes cette séquence de chiffres tu te connecte à cette vibration fondamentale pour que la conscience puisse l'intégrer en fait voilà je vois et ça va remplacer les programmes déficients qui ont été déviés par l'ego tout simplement c'est pour ça que le problème si tu veux de nombre de de formation de développement personnel c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de code source comme les séquences numériques ils sont pas les seuls oui mais et du coup le problème c'est que ça marche un temps parce que on va supprimer au niveau énergétique et émotionnel le programme comme quand tu travailles avec les blessures mais au bout de six mois ça va revenir sous une autre forme parce que ton ego n'a pas été ta conscience n'a pas été reprogrammée si tu veux oui oui c'est vrai que j'utilise des séquences numériques et des outils de grave au boy du niveau fondamental pour reprogrammer la conscience ok intéressant parce que je me suis très tôt rendu compte que finalement l'être humain avait développé finalement l'ordinateur en fonction de son propre fonctionnement en fait avec ce côté c'est ces programmes ces couches logicielles rajouter les unes au dessus des autres qui parfois ne fonctionne pas ensemble qui parfois se contredisent qui peut être intéressant de reformater à certains endroits de recharger remplacer d'autres programmes de mettre à jour etc mais c'est vraiment très très intéressant de se rendre compte à quel point finalement c'est à tous les niveaux et que aussi alors il y a autant de façons de faire de soins que d'être d'être vivant on est tous des êtres uniques et on a tous quelque chose de fort en nous à développer et ce qui est intéressant c'est justement dans la transmission qu'on va chercher en nous quelque chose qui fonctionne en nous d'abord on se colle à ce que d'autres ont développé puis ensuite on a assez évolué pour être en mesure de nous proposer ce qu'on a en nous et puis ensuite d'aller développer ces éléments là donc gramovoil gramovoil pardon l'a fait par le biais de ces chiffres etc toi tu l'as fait à ta façon revenons un peu vers toi notamment vers mission originelle donc ça cette mission originelle finalement tu l'as ce programme tu l'as porté sur combien de temps par rapport à aujourd'hui qu'on a une petite idée un peu finalement c'est ça fait un an un an que la première session est sortie et là du coup on sort ce mois ci le nouveau programme qui s'appelle rencontre originelle où là le sujet c'est vraiment la rencontre pour les personnes qui sont célibataires pour préparer leur leur prochaine relation amoureuse de façon à ce qu'elle soit plus harmonieuse la rencontre la relation et la sexualité consciente donc je reviens un peu à mes premières amours tantriques aussi c'est ce que je me disais il ya une chose un peu cyclique finalement tu avais tu tu étais sur ton premier ta première formation que tu as que tu as donné tu revenais un peu sur finalement des notions que tu avais développé avant là aussi tu reviens qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu as intégré de nouveau finalement qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que dans quel sens tu sens cette différence entre ce que tu enseignais ce que tu pratiquais à l'époque et ce qui est ce qui fait maintenant ce que tu proposes dans rencontre originelle c'est totalement différent en fait c'est ça qui est j'ai l'impression si tu veux que ma mission c'est de voir comment ça devrait fonctionner à l'origine de voir comment ça a été dévié pourquoi et ça j'ai beaucoup d'éléments en clair connaissance et ensuite de tester une méthode de réalignement sur moi et si ça fonctionne de la proposer aux autres donc c'est vraiment comme ça que je fonctionne et ça pour tous les domaines de l'aide donc on a commencé par les blessures parce que c'est la base et c'est justement cette méthode de pacification des blessures qui a fait que maintenant ma sexualité n'a plus rien à voir en réalité parce que je suis partie d'une sexualité très blessée et j'ai traversé pendant 20 ans un peu toutes les phases à essayer de comprendre toute seule parce que personne ne me donnait aucune réponse et finalement à trouver comment pacifier un peu par mes propres moyens et puis après avec les hommes que j'ai rencontré qui étaient très spirituels et et du coup maintenant avoir une sexualité tout à fait joyeuse et extatique tu vois et donc évidemment la façon dont je le pratique maintenant elle n'a rien à voir parce qu'à l'époque j'étais encore très blessée et c'était encore très énergétique alors que maintenant si tu veux c'est vraiment c'est vraiment assorti d'outils fondamentaux qui font que c'est totalement différent c'est vraiment beaucoup plus spirituel et profondément oui alors bien on que tu couvres dans rencontre originelle alors pour ceux qui veulent en savoir plus il ya un petit lien en descriptif de la vidéo où vous la regardiez vous invite à le suivre pour en savoir un peu plus mais en tant voulu on a encore d'autres choses à voir ensemble donc tu as ça couvre la rencontre en tant que tel donc j'ai l'impression même peut-être même tout ce qui est préparatoire à la rencontre vraiment tous 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 ces éléments là la relation en elle même et la sexualité consciente est ce que ça permet de développer dans l'être avec l'autre et puis globalement avec les autres puisque ce qui se déclenche dans ce processus va bien au delà de nos individualités est ce que tu peux nous en parler un peu plus donc de ces différentes étapes comment tu les vois oui c'est à dire qu'en fait mes programmes ils sont toujours très large c'est à dire ils sont faits pour pouvoir convenir à tous les niveaux c'est à dire j'ai autant des débutants j'ai peu de débutants j'ai beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de développement personnel et je pense que j'ai bien deux tiers de personnes qui sont accompagnantes dans les personnes qui me suivent d'accord oui voilà donc donc c'est très c'est très ouvert et c'était quoi la question exactement c'est très bien c'est très bien c'était tout simplement donc les différentes phases qui sont la rencontre la relation et la sexualité comment tu le si tu peux développer un peu justement ce que oui alors comment je l'aborde disons ok alors je l'aborde déjà dans le fait que la sexualité pour moi elle peut être seul ou à deux bien sûr que quand tu travailles sur la relation et bien tu es déjà en train de la vivre et de la manifester c'est pour ça que mon programme convient aussi bien en personne célibataire que personne concouple et donc on va la travailler on va travailler ces trois étapes en six mois donc en six phases d'abord la phase de la clarification déjà revenir à l'origine à où on en est parce que ça déjà en général c'est très confus ensuite il ya le mois de la vision le mois de la communication le mois de la pacification on est toujours dans la pacification des blessures qu'il en soit ensuite il ya la polarisation par rapport à l'équilibrage du couple intérieur sacré l'idée du lien dans le couple aussi et puis on termine par la communion et là on va vraiment dans le tantra dans des pratiques plus avancées on va dire et la sexualité en fait elle est abordée tous les mois en fait on va vraiment parce que je me rends compte que la sexualité c'est un sujet qui est tellement énorme en réalité les femmes sont tellement blessées que le travail il est complètement et complètement gigantesque à effectuer et il est totalement tabou quoi c'est à dire que chaque femme a l'impression d'avoir un énorme problème alors que quasiment toutes les femmes ont des problèmes avec leur sexualité quoi c'est vraiment incroyable voilà et c'est vrai qu'il ya il ya ce côté là qui est très présent aussi peut-être la façon dont 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 je le perçois j'ai l'impression aussi que les les femmes étant aussi par leur fonctionnement énergétique par leur système même plus relié avec leurs capacités sutiles et avec peut-être même avec leur leur parcours d'incarnation etc qui a pu être très très complexe avec plein de choses à vivre et à dépasser et en fait plus on devient une vieille âme j'ai l'impression on va pas chercher à se simplifier forcément la vie dans ce qu'on a à vivre dans ces vies qu'on est en train de vivre là donc il ya et du coup il ya c'est un c'est un bagage complet qui est qui est nettoyé avec ce côté ou aussi où tout ce qu'on résout alors tu parlais tout à l'heure de résoudre vraiment plutôt que simplement gérer plus on résout plus ensuite on a d'énergie à finalement reverser vers d'autres domaines d'ouverture et d'expansion dans nos vies alors il ya ce côté là au niveau au niveau féminin il ya ce côté là aussi au niveau masque masculin de cet rééquilibrage entre notre part masculine féminine en chacun d'entre nous et avec l'autre aussi s'accompagner mutuellement et c'est vrai qu'il ya il ya cette force de le faire finalement au sein au sein du au sein du couple qui permet d'accéder encore plus facilement à certains certains états certaines ouvertures certains nettoyages et et c'est vrai que à être on va dire tourner vers l'invisible vers l'ouverture à la spiritualité on en oublie que notre notre véhicule divin est aussi si ce n'est tout autant un facteur d'évolution en fait qu'il ya l'âme le corps l'esprit et que c'est en étant équilibré et en travaillant sur les trois qu'on arrive à la plus grande évolution et à la plus grande force d'ouverture et de développement je pense oui vraiment absolument c'est absolument les fondements de ce nouveau programme qui se base vraiment sur l'amour fondamental et ce qui m'est venu justement par rapport à cette cette notion d'amour fondamental que j'avais beaucoup transmis puisque grabovo il parle beaucoup de l'amour et de transformer le monde par l'amour notamment j'ai compris en fait que l'amour fondamental ça c'est lui qui le dit est une substance vraiment tangible au niveau informationnel dans le champ informationnel et que là où j'ai commencé à faire un lien où d'un coup je me suis dit ah eureka c'est qu'en fait quand cet amour fondamental se condense il devient l'énergie tu vois parce qu'en fait on pourrait dire tout est énergique d'accord mais ce que ce qu'il me semble comprendre et ça n'engage que moi parce que ça vient de ma claire connaissance c'est qu'il ya deux types d'énergie il ya l'énergie qui devient matière et il ya l'énergie qui est le souffle de vie tu vois donc il ya l'énergie qui imprègne un peu comme une statue de glaise et puis le souffle de vie qui arrive et puis ça 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 s'anime tu vois et donc l'amour fondamental pour moi c'est justement cette énergie de vie donc on l'appelle chi l'orgon prana l'énergie vitale l'énergie sexuelle la kundalini pour moi c'est de l'amour fondamental condensé ce qui se passe en fait quand on est en relation amoureuse il n'y a pas plus d'amour mais simplement on le perçoit mieux parce que nos âmes se connectent et elles sont tellement en joie de se connecter que nos coeurs vont s'ouvrir c'est cette ouverture de notre coeur qui va nous permettre de mieux percevoir cet amour fondamental et d'ouvrir les canaux plus grands ce qui fait qu'il va mieux circuler et c'est cette meilleure circulation qui fait que être amoureux ça nous donne des capacités d'évolution exponentielle c'est à ce moment là que j'ai mieux compris comment pourquoi gravabiliser que l'amour était vraiment déjà au sens fondamental du terme pas relationnel mais que l'amour était vraiment un accélérateur de manifestation parce que l'amour c'est vraiment l'énergie de vie qui nous entoure quoi qui nous baigne à l'intérieur comme à l'extérieur je sais pas ce que tu en penses ça fait sens ce que je dis pour toi oui complètement j'ai l'impression que plus on est nettoyé libre de nos blessures justement plus on peut ouvrir grand parce que on a on a plus moins on a de blessures à l'intérieur cristalliser moins on a peur de se confronter et mieux on gère finalement les éventuelles blessures qu'on peut rencontrer parce que bon ma vie est escalée mais on n'a plus peur d'ouvrir en grand parce qu'on sait comment affronter on n'a plus on n'a plus forcément autant de choses à réactiver en nous donc on peut ouvrir grand et parce parce c'est par cet amour inconditionnel que on va se connecter le plus à notre pouvoir créateur et puis justement à faire en sorte que finalement cette c'était cette énergie celle de la celle de la source qui coule à travers nous et qui permet l'évolution dans au sein de nos systèmes et puis dans la matière aussi ça nous permet en ouvrant grand d'être vraiment le spectateur de ce changement et de pouvoir faire en sorte pour nous et pour les autres avec l'autre de ces changements qui s'opèrent en fait mais plus plus vraiment on a on a finalement alors j'ai un côté un peu un peu pragmatique on me dit souvent que je suis un je suis un mécano de l'univers est ce côté un peu je vais je vais ouvrir je vais je vais ouvrir le capot je vais voir un peu ce qu'il ya dans le système des personnes et puis voilà je fais ce qu'il ya à faire etc mais en fait pourquoi je disais ça je ne sais plus oui c'est ça il ya ce que ce côté un peu un peu comme une tuyauterie qu'on aurait à nettoyer ça c'est une cheminée à la monnaie très clairement et c'est sûr que quand tu as plus de bobos ben tu as plus peur d'avoir mal finalement parce que tu oublies même alors que quand tu as des bobos qui te rappelle tout le temps allez ça fait mal aïe ça fait mal mais finalement tu as peur de tout a peur de cogner ta peur de marcher ta peur de tomber tu vois quand t'as soigné des blessures émotionnelles la peur elle s'en va de facto t'as plus peur et puis si ça arrive tu sais que tu as suffisamment d'énergie et d'amour en toi pour solutionner tous les problèmes en réalité et tu sais aussi que la vie ne nous envoie que des que ce qu'on est capable de gérer et que ce qu'on a demandé au niveau à qui qu'il y a pas de peur c'est pour ça que effectivement pour moi la pacification des blessures émotionnelles c'est vraiment le coeur du problème quoi et qu'il faut vraiment prendre conscience de l'importance de pacifier ces blessures émotionnelles de façon d'une autre parce que c'est ça qui nous qui nous empêche d'avancer en fait je m'en suis rendue compte parce que quand j'ai transmis l'enseignement de grabbo boy qui était extrêmement puissant j'avais quand même un certain nombre de personnes qui bloquaient tu vois et elle bloquait parce que justement elle n'avait pas elle n'avait pas fait ce travail en profondeur donc en fait je veux leur mental n'était pas assez bas pour qu'elle puisse intégrer les fréquences parce que pour intégrer les outils du niveau fondamental il faut déjà avoir fait ce travail donc c'est le serpent qui se mord la queue si tu veux bien sûr ça sera pas si tu fais que les blessures émotionnelles sans fondamental ça va revenir mais si tu fais que le fondamental sans les blessures tu vas pas y arriver parce que ton mental n'est pas assez clair tout à fait alors c'est marrant que tu parles de serpents c'est vrai que moi justement dans les dans les démarches donc à la fois kundalini et les démarches tantriques que je que je propose en tout cas avec ma vision à moi et à ce côté où ces deux circulations d'énergie qui finalement fonctionne relativement de manière relativement semblable justement mettre en exergue dans l'être au fur et à mesure de leur de leur ouverture ce qu'on a à travaillé en fait après après ça on a d'autant plus l'appel de le gérer et on sait où on doit placer notre attention pour évoluer au fur et à mesure et au fur et à mesure de ce de ce parcours là on ça ça nous ça nous révèle à nous mêmes et c'est les formidables outils d'évolution mais qui doivent être qui doivent être gérés toi est ce que dans dans ton parcours donc dans ton programme rencontre originelle est ce que tu reviens sur ces blessures d'une manière ou d'une autre où tu es vraiment ciblé sur ces blessures au niveau du masculin du féminin de la sexualité où est ce que finalement les autres blessures qui ne tourent pas forcément directement en tout cas ces domaines là tu vas les couvrir aussi oui bah disons que ça paraissait difficile de pas le faire puisque de toute façon quand ton énergie elle monte à travers tes chakras tu trouves de tout j'ai envie de te dire oui on est dans la manière où on est des êtres holistiques et donc tout est un peu relié de toute façon donc du coup ce que j'ai prévu c'est de proposer en bonus un mini programme de pacification qui couvre toutes les blessures et qui va être qui va accompagner le programme et qui va être à faire en même temps pour ceux qui n'ont pas suivi le programme précédent parce que j'ai beaucoup de personnes en général quand les personnes font une formation avec moi après elles les font toutes et mais il y a quand même toujours des nouveaux donc pour les gens qui n'ont mais tu vois c'est un programme qui se suit et puis c'est tellement familial chez moi même si on est quand même très nombreux mais que que finalement soit c'est qu'on fait beaucoup de live de suivi et quand on fait des live de suivi tout le monde pas pote donc c'est voilà mais j'en reste si c'est un peu je suis un peu l'ami l'ami spirituel à long terme toi voilà donc je sais plus ce que je disais du coup encore qu'est-ce que je disais on a bifurqué un mini programme de pacification des blessures avec le programme rencontre originelle pour ne pas repartir de zéro mais pour permettre aux personnes de pacifier leurs blessures si elles n'ont pas été en profondeur en même temps et puis dans le programme il y aura quand même un mois sur la pacification mais là on va travailler vraiment au niveau de la pacification des blessures en couple tu vois donc relié aux interactions des blessures dans un couple qu'est ce qui peut se passer entre des personnes très blessées d'un côté ou de l'autre et comment comment la circulation d'un monde fondamental dans le corps sous forme d'énergie peut transcender ces blessures de façon accélérée est-ce que je sais que du coup tu vas va aller vraiment autant accompagner on va dire tout le groupe mais aussi individuellement chacun toi même ou avec ou avec ton équipe est ce que il y a aussi des interactions entre les membres qui ont des personnes qui ont rejoint ton programme ou est ce que c'est vraiment une démarche individuelle au sein du programme alors on a changé un petit peu la formule par rapport aux à mission originelle mission originelle si tu veux c'est un travail très individuel puisque c'est quand même du shadow work donc tu vas intérieurement dans tes blessures et pour rencontre originelle on part sur un contenu de structures différentes c'est à dire qu'il y a du contenu théorique pour bien comprendre de quoi on parle parce qu'on parle quand même de choses fondamentales donc peut-être je sais pas trois heures par mois tu vois mon vidéo audio pdf et ensuite il y a deux soirées live par mois de transformation donc c'est vraiment des ateliers pratiques ok on travaille tous ensemble en live une soirée de suivi par mois où les gens peuvent poser toutes leurs questions et on rajoute à ça en fait il ya des cocons ce qu'on appelle des cocons régionaux puisque le but c'est effectivement que ça soit une communauté avec des rencontres régionales il ya des gens qui s'organisent des des rencontres zoom une fois par semaine pour refaire les concentrations ce que je travaille beaucoup à base de pratiques de concentration aussi ok pour toi voilà pour prendre l'apéro pour discuter pour voilà il ya plein de choses comme ça un peu partout et même au québec tu vois en suisse d'ailleurs ça marche presque mieux à l'étranger qu'en france tu sais les québécois les suisses ils sont très comme s'ils étaient peut-être plus habitués que nous à ça mais il y en a dans toute la france aussi et puis on va faire des soirées communication authentique aussi parce que je me rendais compte que déjà beaucoup de personnes qui étaient célibataires dans les gens qui me suivaient et des fois j'avais envie de dire j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait tu vois et donc je me suis dit on va faire des soirées communication authentique pour se préparer à communiquer de façon authentique parce qu'on a avec le confinement aussi tu sais tu sors moins et puis il ya plein de gens qui s'isolent et qui se disent oh là là mais en fait si je rencontre quelqu'un je sais pas comment me présenter comment me présenter je parle pas au niveau superficiel mais comment communiquer son essence profonde à l'autre et comment toi ou de communiquer au delà des mots ou par des questions voilà c'est pas facile tu vois de parler de ses valeurs profondes de ses besoins de tout ça en restant très léger et d'ailleurs dans le ce qu'en fait on va faire un challenge tu sais gratuit donc la semaine prochaine je crois que tu as le lien d'ailleurs pour que les personnes puissent s'inscrire complètement et dans ce challenge on va proposer une check list de questions à poser dans les premières rencontres parce que je me suis rendu compte que quand je rencontrais quelqu'un je suis une grande amoureuse j'ai eu plein de partenaires quand je rencontrais quelqu'un je posais toujours plein de questions et et en fait je me suis rendu compte que c'était un pilotage automatique soit comme un test qui se mettait en place je réfléchissais pas du tout mais je voyais que les questions se posaient et les réponses étaient traitées pas par le mental tu vois et du coup je me suis rendu compte en y réfléchissant en créant la formation c'était souvent les mêmes questions donc j'ai fait ma petite check liste ok puis s'évaluer leur niveau de compatibilité donc ça on la donnera la semaine prochaine la checklist aussi avec le avec le challenge alors en termes de en termes de rencontres et en termes de recherche de peu importe comment on l'appelle âme soeur etc le il ya ce qu'on est parfois intéressant d'aller se poser aussi ces questions à soi de ce qu'on recherche réellement non seulement par rapport à son vécu mais de se rendre compte de ce qui nous est essentiel dans la relation à l'autre de ce que par contre est totalement rébarbatif mais aussi d'aller creuser un peu plus loin pour voir quels sont nos besoins véritables sans se mentir c'est tu vas aller chercher dans 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 l'énergie en nous dans les ressentis dans l'émotion par rapport à ce qu'on a vécu mais aussi par rapport parfois on a on a tendance à à se voiler un peu la face à se mentir à nous mêmes c'est un travail presque intérieur d'aller ensuite envoyer à l'univers d'une manière sensible personne que j'aimerais rencontrer surprennez moi avec ce côté où c'est important que d'aller en recherche de la personne la plus compatible qui soit pas forcément dans une histoire compliquée ou incompatible ou etc et qui elle recherche par elle même pour elle même les qualités qui sont naturellement présentes en nous et plus c'est une question de nature profonde de chaque deux êtres qui se rencontrent qui finalement on voit leurs leurs besoins leurs envies naturellement combler naturellement je dis bien sans sans effort sans besoin de changement par l'autre que que la règle la la rencontre se fait naturellement et c'est assez c'est assez fort justement de faire cette démarche intérieure pour pouvoir envoyer finalement vibratoirement le bon signal à l'univers qui va réveiller le la personne les personnes qui correspondent à cette recherche c'est exactement ça c'est ce qu'on fait dans le premier mois clarification parce que le problème c'est que si tu fais pas ce travail de clarification ce qui envoie le message c'est ton ego blessé donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui sont pas disponibles c'est parce que jusqu'à ce qu'on ait soigné voilà c'est ça il faut clarifier il faut réouvrir notre rapport à l'amour accepter d'aimer et d'être aimé et après clarifier aussi notre vision effectivement quels sont nos besoins profonds qu'est ce qu'on attend quelles sont nos valeurs sur quelle valeur on ne peut pas transiger tu vois tout ça en fait il faut se les poser comme question et après on travaille en tout cas dans la formation moi je travaille avec des exercices de visualisation sentiante parce que le principal c'est pas de visualiser c'est de sentir l'état qui sera le tien à ce moment là en fait c'est vraiment de connecter au futur via le ressenti parce que sinon on a tendance encore une fois avec notre ego et dira moi je voudrais qu'il soit comme ça et comme ça il sera grand il sera blond je le vois bien tu vois alors qu'en fait l'univers il a certainement pas du tout prévu ça pour nous et il y a quelque chose aussi qui est important et il faut vraiment déconstruire au fait notre système de croyance et notamment tout ce qu'on nous a inculqué depuis l'enfance parce qu'on nous a parlé du prince charmant ensuite on nous parle du couple sacré et donc en fait il faut pas oublier que si jamais on accède directement au couple sacré c'est que tu as fini le jeu tu vois tu as fini ton expérience donc avant on est censé se mettre en couple une ou plusieurs fois avec quelqu'un de totalement imparfait qui sera le miroir de nos blessures pour qu'on puisse les pacifier donc on est tout le temps en train de se dire je veux un mec parfait non je me mets pas avec cette personne parce que elle est pas suffisamment si suffisamment ça il faut qu'on fasse des expériences imparfaites et il faut pas avoir peur d'en faire parce que c'est ça qui nous est demandé on est là pour se planter et alors si possible se planter en allant pas trop loin tu vois personne ne nous demande d'avoir des relations toxiques ça c'est vraiment parce qu'on est trop blessé mais il faut qu'on aille dans des relations qui nous challenge tu vois et c'est ok c'est ça le but du jeu on est dans un monde duel encore donc je vois trop de gens en fait qui sont dans une dans une vision tronquée de l'amour ou en plus dans notre société une séparation est un échec tu vois moi je me suis séparé un certain nombre de fois mais toujours avec beaucoup de joie je veux dire mais pour les deux je veux dire on a consenté moi il ya une durée optimale pour chaque coup tu vois qui était très défini à l'avance et donc il ya des couples qui sont fait pour durer deux ans j'en ai expérimenté pas mal de deux ans et des couples qui sont fait pour durer peut-être une vie mais à mon avis c'est très très rare et en fait c'est le seul modèle qu'on propose comme étant le bout ce qui fait que au bout de deux ans quand la relation en fait elle n'a plus lieu d'être parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire ensemble on a appris ce qu'on avait à prendre ensemble on a partagé un bout de mission de vie peut-être et ben si on sent tous les deux que c'est la fin ben c'est génial tu vois et en fait on reste amis et puis on continue à s'aimer d'une autre façon et moi j'ai vécu ça plein de fois et à chaque fois que je disais ben oui je me suis séparé de telle personne les gens oh ma peau je disais ben non pourquoi tu vois les gens se sentent hyper coupable en pensant que terminer une relation c'est la raté tu vois et je déculpabilise je déculpabilise énormément dans mes formations tout temps tout temps tout temps en disant il n'y a pas d'échec il n'y a que des expériences c'est ok en fait c'est pas un échec de terminer une relation c'est juste une séparation il ya des séparations dans tous les domaines de la vie on est dans le monde de la séparation pour l'instant on travaille avec la séparation pour apprendre l'unité qu'il faut bien se séparer pour apprendre l'unité donc après c'est une c'est une réunification et mais il ya aussi ce côté où finalement quand on se rend compte ça si ça marche etc et puis qu'il ya eu quelque chose de très fusionnel qui permet d'ouvrir encore d'autres choses c'est très bien toujours est il que ensuite et puis surtout si on continue cette démarche intérieure on est amené soi même à évoluer l'autre aussi si cette évolution est compatible et permet à la relation de durée telle qu'elle c'est très bien et puis si finalement les chemins ne vont pas forcément dans la même direction c'est ok et c'est justement ça l'amour inconditionnel inclut aussi ce côté là finalement si l'un ou l'autre ou les deux ont un effort s'éloigne de leur essence unique pour faire durer une relation qui a pu qui a plus lieu d'être personne n'est gagnant et à la rigueur on empêche même l'autre où on s'empêche soi de rencontrer quelqu'un avec qui on a autre chose à vivre et qui ne correspondra peut-être encore plus en fonction de qui on est en train de devenir finalement et c'est hyper important de céder mais et même si c'est parfois souffrant aussi quand l'un et l'autre a plus d'attachement c'est c'est quand même important d'en prendre conscience et d'aider l'autre aussi à vivre la chose au mieux avec avec plein plein d'amour qui reste inconditionnel il y a ce côté comment est ce que tu différencies toi ce qui se passe à l'intérieur de l'être entre l'amour inconditionnel celui de l'âme et l'amour on va dire humain est ce que est ce que tu le différencies déjà où est ce que finalement c'est deux formes d'une même façon d'aimer je parle de l'amour vrai et de l'amour attachement donc l'amour attachement c'est vraiment celui qui est conditionné par nos blessures tu vois et qui va nous rendre dépendants affectifs tout de suite parce qu'en fait l'être humain quand il tombe amoureux il ressent un tout petit peu de cette unité sublime et il en devient complètement accro et donc arrive tout de suite la peur de perdre l'autre et donc selon les blessures qu'on a subi etc si tu veux on a des blessures qui vont nous pousser vers l'autre et des blessures qui vont nous retirer de l'autre c'est à dire qu'ils vont nous inciter à nous méfier de l'autre donc on a tout le temps des trucs totalement contradictoires à l'intérieur de nous ce qui crée cet amour attachement qui est totalement bancal et puis à côté de ça tu as l'amour vrai qui est vraiment pour moi le l'attirance entre deux âmes et qui est basée sur une communication vraiment profonde il n'y a jamais de jugement alors évidemment dans un couple il y a tout il y a tout tout le temps tu vois en fait je différencie trois types de relations les relations toxiques les relations de surface et les relations consciente mais quand on dit c'est une relation comme ci ou comme ça ça veut dire qu'en gros elle est à plus de 50% à quelque chose parce que une relation n'est jamais 100% toxique 100% de surface ou même 100% consciente bien sûr ça tu vois donc du coup dans une relation consciente tu as peut-être une part plus importante d'amour vrai et moins importante d'amour attachement alors que dans une relation toxique tu n'as quasiment pas d'amour vrai voilà donc je différencie ça comme ça si tu fais l'amour vrai effectivement c'est un amour inconditionnel et alors pour le coup quand on parle tu parles de sexualité conscience et notamment par le biais peut-être du tantra donc le est-ce que il y a plein de courants avec qui ont été très différemment comme comme toute perception subtile comme toute canalisation comme toute démarche intuitive ensuite n'a qui s'est développé c'est pas très grammaticalement correctement passons dans en fonction du contexte socio culturel économique etc historique dans lequel ça s'est développé avec le côté plus taoïste hindouiste etc j'ai tendance à toujours aller chercher les purs le socle commun finalement qui est partagé partout pour aller chercher finalement quoi transmettre quoi vivre libre à chacun de rajouter finalement sa propre démarche dessus quoi est ce que tu as une démarche qui se rapproche plus d'un courant ou d'un mot donc quelle est ta démarche ma démarche c'est vraiment le retour à l'origine et le retour à notre propre pouvoir personnel donc plus j'avance et plus je me base plus mes formations mes programmes se basent sur le ressenti le ressenti de la justesse originelle parce que pour moi il n'y a qu'une seule vérité et il y a de multiples façons de l'interpréter donc comme on vit encore dans une société qui est très mentale et à la base je suis relativement cérébrale je commence toujours par ce que j'appelle des prises de conscience majeures que j'obtiens par clair connaissance et certainement avec un mix de tout ce que j'ai appris jusque là parce que j'ai fait comme je te le disais des dizaines de formations donc tout se mélange un peu avec avec ma claire connaissance personnelle et ça donne des prises de conscience majeures sur comment ça fonctionne tu vois et notamment avec ce que j'ai appris aussi avec grave au boy qui expliquait vraiment très bien le fonctionnement de l'être humain et de l'univers au niveau fondamental ok ça commence avec des prises de conscience majeures mais après tout se base sur le ressenti le ressenti de ce qui est juste le ressenti de ce qui est là le ressenti de ce qui circule non tu vois et donc je vais toujours donner des des catégorisations pour aider les gens à se repérer mentalement mais après ils doivent sentir si c'est juste ou pas pour eux et le vivre par exemple dans la sexualité je différencie quatre types de sexualité donc ça c'est pareil ça n'appartient qu'à moi et ça c'est la sexualité soit mécanique soit fantasmatique ok en tout cas qui n'est pas du tout connecté au corps physique ensuite à la sexualité pulsionnelle donc celle là c'est celle qui est connectée à notre bestialité à notre animalité mais teinté par les déviations de la conscience collective au niveau de la sexualité donc clairement par le porno tu vois ouais par exemple quand tu sens quand tu fais l'amour et que tu fais du tantra tu peux te transformer pour une femme par exemple en femme sauvage mais ça c'est pur tu vois mais si tu transformes en femme sauvage et que tu dis tiens moi les cheveux et claire quoi le cul bon là tu sais d'où ça vient tu vois la différence entre les deux voilà donc ça c'est de la sexualité pulsionnelle la troisième type de sexualité c'est la sexualité émotionnelle donc ça c'est toutes les personnes souvent avec une grosse blessure d'abandon d'humiliation qui vont faire l'amour pour compenser un manque d'amour ou un manque d'affection physique de toucher tu vois donc c'est ce qui se rapproche le plus de la sexualité consciente mais c'est déviant parce qu'en fait tu viens nourrir un besoin par un autre et c'est pas la même chose et ensuite tu as la sexualité consciente alors il y a un cas particulier en plus de tout ça c'est la dissociation la dissociation la dissociation c'est quand c'est traumatique c'est quand tu sors de ton corps pour ne pas vivre ta sexualité et c'est ce qui se passe très souvent pour beaucoup de femmes qui ont été violées et qui en fait vont sortir de leur corps dans l'acte sexuel tu vois tu veux dire pas pas seulement elles ne font pas forcément seulement au moment de l'agression mais ensuite ça devient en quelque sorte une sorte d'habitude pour se protéger ensuite tout au long de l'agression oui et puis pas du tout que pendant la sexualité dès qu'elles ont une émotion un peu forte quelque chose qui les ramène à quelque chose qui peut être dangereux le mécanisme de protection c'est de partir et tu vois des gens d'un coup ils ne sont plus là quoi tu vois j'avais remarqué que beaucoup de beaucoup de démarches et notamment d'ouverture était la conséquence parfois alors heureusement pas passage obligé mais de certaines agressions je pense notamment à Kayara qui avait écrit le code Sophia et d'autres où justement ça commence par une un côté trop vraiment traumatique lié à la sexualité etc une dissociation quelque part le l'âme qui va se protéger dans d'autres niveaux de conscience et cette ouverture produit à ce niveau là heureusement on n'est pas obligé de passer par là mais c'est vrai qu'il y a ce côté là toujours et ensuite à aller guérir ça justement peut-être sur tout le génétique transmis par notre généalogie pour l'historique de notre vécu pour arriver peut-être à une évolution de l'être la plus la plus libre dans cette vie en fait oui notamment quand tu vas guérir toute façon une sexualité blessée tu te sers de la kundalini de l'énergie de vie l'énergie sexuelle comme tu veux de l'amour fondamental au moment où ça circule ça va de toute façon ouvrir ouvrir des portes spirituelles puisque la sexualité de base c'est un outil de connexion au divin donc effectivement c'est très logique que le passage d'une sexualité blessée à une sexualité consciente et extatique nous mène vers le divin et vers des perceptions extrasensoriales et c'est exactement effectivement ce qui s'est passé ce qui s'est passé pour moi entre autres entre autres portes quoi juste pour finir par rapport aux catégories que j'ai données sur la sexualité pour préciser que on n'a pas une sexualité là encore c'est toujours un mélange tu vois il y a différentes catégories qui s'en mêlent mais on sent quand même une tendance principale chaque personne sait à quoi elle s'identifie le plus tu vois la femme qui ne pense qu'à sa liste de courses pendant qu'elle accomplit le devoir conjugal c'est une sexualité mentale l'homme qui est en train de fantasmer et en même temps qu'il ya des pulsions toi c'est un mélange de pulsionnel et de mental et la femme qui fait l'amour alors qu'elle n'a pas du tout envie de faire l'amour mais elle a envie d'un câlin elle est clairement dans le dans l'émotionnel et donc tu vois ces prises de conscience majeure là qui sont le premier step en fait de mes formations ça permet aux gens de se dire ah ok en fait je revois ma vie sous un nouvel angle je fonctionne de cette façon là et une fois qu'ils ont compris comment ils fonctionnaient au niveau mental ils peuvent lâcher le mental pour aller traiter ça en fait c'est pour ça qu'il ya toujours une part théorique dans mes formations parce que sinon le mental il s'accroche il a envie de savoir en tout cas il ya toute une catégorie de gens pour qui c'est le cas parce qu'il ya des gens qui n'ont pas besoin de ça mais et puis moi ça me fascine en fait de comprendre comment fonctionne d'être humain c'est vraiment c'est ma principale passion alors peut-être pour se diriger un petit peu vers la fin de cette interview j'aimerais qu'on qu'on ouvre un peu aussi sur ce côté où on a beaucoup parlé des blessures féminines le mais cette démarche là que tu proposes et globalement cette démarche d'évolution ne touche bien entendu pas que les femmes les hommes aussi sont concernés et dieu sait que en termes de blessures à alors à la fois par l'évolution de l'humanité et puis la société dans laquelle on vit avec peut-être cette image de l'homme etc et puis c'est ces choses effectivement qui sont bien plus fréquentes chez chez eux il ya cette blessure au niveau du coeur ou parfois les hommes se réfugient dans une sexualité plus ou moins débridée pour éviter d'ouvrir trop grand et de se connecter à leurs émotions à au coeur etc il y a aussi beaucoup beaucoup de démarche à faire à ce niveau oui alors j'ai fait des initiations au tantra en individuel pendant un an ouais avec des hommes seuls sur une journée des femmes seules ou des couples sur un week end et en fait j'étais vraiment super étonné de voir la variété des profils mais globalement c'était des hommes effectivement qu'ils se rendaient compte que ben en fait déjà ça ne marchait plus c'est à dire que la première cause de consultation maintenant chez les sexologues c'est l'anorgasie l'anéjaculation plutôt pour les parce que je parlais pour les femmes mais là je parle pour les hommes excuse moi ok ouais éjaculation plus que l'éjaculation précoce c'est à dire que les hommes sont tellement insensibilisés par la masturbation le porno beaucoup de jeunes qui n'arrivent plus à éjaculer et parce que l'énergie de la sexualité qu'on nous propose est vraiment délétère tu vois et elle va faire elle va complètement insensibiliser le sexe des hommes c'est exactement la même chose que pour les femmes c'est un mécanisme de protection du corps qui va dire ok ça c'est pas bon pour nous j'arrête de donner des sensations parce que sinon on continue donc le corps nous coupe de nos sensations pour nous protéger de nous mêmes et de nos agissements et pour la femme c'est exactement la même chose c'est à dire que à chaque fois que un homme éjacule dans une femme sans conscience ça va créer des cristallisations énergétiques quand il y en a trop le corps va dire je coupe la sensibilité ça lui évitera d'aller faire des bêtises jusqu'à ce que le corps c'est vraiment l'extension de l'âme tu vois et donc jusqu'à ce qu'on aille vers cette vers ce processus de guérison c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui ne sentent quasiment rien à l'intérieur même si elles sont clitoridiennes mais à l'intérieur je te parle et les hommes en fait il y en a énormément qui sont de moins en moins énormément d'hommes qui n'arrivent plus à éjaculer tu vois est ce qu'il ya il ya un tabou sociétal à ce niveau là parce qu'on parle justement beaucoup de manière relativement ouverte de plus en plus au niveau féminin en tout cas mais au niveau des hommes c'est plutôt c'est plutôt tu même de part des médias alors est ce que c'est justement à cause de cette image de l'homme qu'il faut que ce soit des bonhommes etc on veut dire ce côté d'aller aller avoir une faiblesse intérieure ce sont toujours des hommes qui sont très sensibles et très féminin très lignes et qui justement associent l'éjaculation à l'oppression de l'homme souvent tu vois et donc comme il ne s'identifie pas du tout à l'homme il refute c'est comme symboliquement c'est relié à ça et il ya souvent ça aussi qui se qui se présente et chez ces hommes là en fait quand tu fais du tantra c'est incroyable d'un coup ils ont accès à des ressentis il ya tout qui se remet en place se remet en marche et ils se comportent comme des femmes notamment tu sais comme tu dois connaître en tantra l'orgasme de la vallée en fait l'homme est tout à fait susceptible d'avoir des orgasmes qui durent 20 ou 30 minutes et la fin aussi et ça on n'en parle pas du tout et en fait c'est juste une question de circulation d'énergie de l'amour dans le corps donc les hommes sont évidemment tout à fait concernés et je terminerai en disant que là on attend aussi les hommes pour pour aider les femmes c'est que l'homme est un puissant pacificateur des blessures sexuelles de la femme par son sexe quand il envoie de l'amour pendant le rapport intime il va venir décristalliser les cristallisations énergétiques pacifier les blessures sexuelles de la femme donc on a vraiment besoin maintenant de faire équipe et donc les hommes évidemment sont tout autant concernés concernés par par ce programme et pas en général par par tout ce processus de pacification mais c'est vrai que plus on ira vers cette réunification de cet équilibre global entre masculin féminin entre hommes et femmes plus on sortira aussi des rapports de force et plus les deux vont pouvoir se retrouver et c'est vraiment ça ce côté cette réunification par le couple c'est une réunification à tous les niveaux en fait et justement par le biais de l'amour qui permet de monter tout cet acte qui est à base d'un acte physique vers bien d'autres bien d'autres niveaux absolument oui on en parle aussi dans le dans le challenge de la semaine prochaine peut-être que tu voulais que je dise qu'il va y avoir dans ces trois jours oui avant que j'oublie donc le premier jour c'est vraiment on va parler de de l'amour de l'amour fondamental pour réaligner notre rapport à l'amour on va faire une pratique de concentration très puissante pour nous réouvrir à l'amour fondamental qu'on soit en couple ou célibataire le deuxième jour on va travailler sur le réalignement de la relation donc en clarifiant notre parcours amoureux par rapport aux différents types de relations possibles et puis en travaillant sur la perception de nos besoins profonds pour clarifier où est ce qu'on en est là à l'heure actuelle qu'on soit célibataire ou en couple et le troisième jour est dédié à la sexualité consciente on va justement parler de ces différentes formes de sexualité et de ce qu'est la sexualité consciente et de comment elle a dévié et comment on fait pour la réaligner voilà tout à fait merci pour cette précision pour ceux qui celles et ceux qui veulent en savoir plus vous l'avez compris à le lien en descriptif de cette vidéo est ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on se dirige petit à petit vers la fin de l'interview et puis mes petites questions fétiches que j'aime bien mettre pour pour clôturer qu'est ce que tu je voulais dire aussi que même si on n'a pas une sexualité active le fait de comprendre ce qu'est une sexualité consciente je pense que ça devient indispensable parce que comme tu le sais on est on est un niveau fondamental et quand il y a une personne qui comprend quelque chose c'est comme une petite lumière qui va s'allumer dans cette conscience collective et qui va pouvoir se diffuser après donc plus on va être conscient de ce qu'est la sexualité qui est un instrument de connexion divin et plus on va pouvoir réaligner tout ce qui n'est pas aligné dans notre dans notre culture qui est je vais dire les mots mais voilà qui est extrêmement déviante donc c'est important que chacun soit au courant de tout ça je pense et sans compter que là aussi par cette justement en allant faire cette démarche éventuellement individuellement on peut aussi totalement changer sa vibration à l'autre et peut-être se réouvrir les portes à de nouvelles relations on en parlait un peu en préparant cette interview il y a encore malheureusement beaucoup trop de personnes qui lâchent un peu l'affaire de la relation de la relation de couple de la relation à l'autre parce que peut-être par peur de blessures ou autre ou par trop de difficultés mais peut-être justement en fluidifiant un peu tout ça peut-être qu'on peut reprendre beaucoup voilà reprendre ce chemin peut-être beaucoup plus dans la joie et dans l'ouverture et dans une vibration très différente et tout ce qu'on tout ce qu'on aimait aussi et tout ce qu'on vit par de l'intérieur de soi de notre vibration donc en allant réaligner cette vibration on peut vraiment beaucoup changer de choses à ce niveau là absolument merci beaucoup pour ce partage j'aimerais donc je vais je vais je vais te poser ma question ma question fétiche alors qu'il est plus à mon parcours qui a commencé par le parcours de la communication et notamment de la photo où j'allais à la rencontre des des entrepreneurs et en me connectant à eux dans un lieu qui est vibrant pour eux qui me permettait vraiment de proposer plein de choses pour ensuite nourrir finalement leur communication leur visibilité et par extension leur vibration à toi si on avait à faire cet exercice si tu avais à choisir un lieu vibrant pour faire cet exercice ce serait quoi ce serait lequel je ne sais plus si je t'avais répondu tu sais j'ai déménagé 34 fois ouais et à et donc je me sens vraiment chez moi partout en fait mais globalement tu vois des des ciels comme ça des endroits avec des des ciels un peu pastel des couchers de soleil des levées de soleil c'est là où je me sens mieux je dirais qu'est ce qui qu'est ce qui résonne particulièrement toi parce que finalement le que ça soit le lever le coucher du soleil on est dans une phase finalement de de transition de 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 passage peut-être effectivement le mouvement vers un nouvel état parce que je suis toujours en toujours en mouvement tu vois mais aussi cette douceur vraiment cette douceur parce que ça me rappelle des états intérieurs moi si je trouve si je devais vraiment citer un endroit ce serait à l'intérieur de moi quand je suis vraiment dans un état d'amour fondamental tu vois par exemple dans les bras de mon compagnon quand je me connecte à lui juste dans ses bras ça y est tac ça monte tu sais et je me sens exactement comme là tu vois je me sens dans un espèce de ciel pastel donc c'est ce qui représente le mieux l'endroit le plus doux pour moi je pense super merci pour tous ces partages avec plaisir et merci à vous de d'avoir assisté puis d'avoir un peu participé en en coulisses aussi donc le n'oubliez pas surtout de prendre soin de vous et des autres et puis continuez à être au service de la vie parce qu'ils ont la vie à grand grand besoin de vous continuer à à vibrer fort à ce niveau là merci beaucoup merci à tous et à toutes au revoir